... Pour le même combat, c'est d'élire au premier tour M. Amadouba, le choix du président de la République. Nous avons désappris l'engagement de soutenir la candidature de M. Amadouba. Nous avons eu à faire un point de presse à Saraya pour décliner notre position par rapport au choix du président de la République. Et nous sommes d'autant plus contents aujourd'hui de voir qu'un frère de parti a pu faire cette grande mobilisation. Nous, nous sommes militants du Bernaboc-Yakar. Le plus petit militant du Bernaboc-Yakar, s'il organise une activité, nous nous y rendrons. Nous allons le soutenir parce que nous soutenons la candidature d'Amadouba. Nous n'avons pas de sens interdit parce que nous allons vers des élections présidentielles et nous demandons à tout le monde d'oublier nos casquettes et de soutenir d'abord la candidature du président, du futur président, M. Amadouba. Après les élections présidentielles, on verra. Mais pour le moment, c'est le temps du président de la République. Donc essayons de nous consacrer à cela. Donnons toutes nos forces dans cette bataille pour qu'on puisse réussir. 2024 est très proche. Nous demandons à l'ensemble des responsables de la région qu'elle soit unie pour la victoire le 25 février. Je sais que je pense aux autres régions, mais pas à la région de Quai Dougou. À Salémata, on vous garantit qu'on aura 98%. M. Amadouba a fait beaucoup de réalisations à Salémata. Et ça, il faut le reconnaître. Soyez debout sur l'ensemble du territoire et que le 25, Inch'Allah, au soir, il n'y aura pas de deuxième tour. Chers camarades, nous, population de Salémata, disons oui au choix que le président Marquis Sall a porté sur le Premier ministre pour être le candidat de la Grande Coalition lors des élections présidentielles à venir. car il a réuni toutes les conditions, il a toutes les qualités requises pour être élu président de la République et continuer les nombreux chantiers entamés par son Excellence M. le Macky Sall. Comme vous le savez, le Premier ministre dispose d'une expertise avérée en matière de gestion de l'Etat, de conduite des affaires, de l'écoute et de l'humilité. Chers responsables politiques de la région, la coalition Benovo-Kiaka veut bâtir une unité de ses membres autour du candidat Amadouba, considérant les enjeux et les défis. L'heure n'est pas à la division. Nous devons nous souder comme un seul homme et de travailler inlassablement pour la victoire de notre coalition au soir de ces élections présidentielles. Unissons-nous autour du candidat du Benovo, Amadouba, pour une victoire. Dès le premier tour, j'invite tout le monde ici présent à s'inscrire et à soutenir M. Amadouba pour qu'il triomphe au soir du 25 février 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada